Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes pour créer des escaliers avec paliers. La première méthode est de cliquer sur l'icône Nouvelle escalier. Dans l'onglet Modèles, vous avez une série de modèles d'escaliers sans paliers et avec paliers. Cliquons sur le modèle cartournant. Les paramètres importants sont les longueurs de côté. Vous avez ici la longueur du côté 1 qui correspond à cette dimension. Du début de l'escalier de la première marche jusqu'ici l'extrémité. La longueur du côté 2 qui correspond à cette dimension partant de ce côté ici à gauche jusqu'à la fin de l'escalier jusqu'à la dernière marche. La largeur de volet, ici de la volet 1 et de la volet 2, correspond en fait à la largeur de l'escalier et également à la largeur et la longueur du palier. Passons maintenant au deuxième modèle, l'escalier deux quarts tournant. La longueur du côté 1 et la longueur du côté 3 correspondent respectivement à ces deux dimensions. Donc longueur du côté 1 d'ici à ici et longueur du côté 3 d'ici à ici. La longueur du côté 2 correspond en fait à la longueur du palier. La largeur du palier correspond à cette dimension. Pour le modèle d'escalier droit, la longueur correspond à la longueur totale de l'escalier. La largeur d'entrée correspond à la fois à la largeur de l'escalier et à la largeur du palier. Et la largeur de sortie correspond en fait à la longueur du palier. Pour le dernier modèle, nous avons en fait une dimension de plus. Vous avez toujours la longueur qui correspond à la longueur totale de l'escalier. La largeur qui correspond en fait à la largeur de l'escalier. La largeur d'entrée qui correspond à cette dimension. Et la largeur de sortie qui correspond à cette dimension ici. Je vais sélectionner le modèle d'escalier cartournant ici. Je vais l'afficher en 3D. On voit bien ici l'escalier avec le palier. L'autre méthode pour créer un escalier avec palier est de cliquer sur nouvel escalier. Puis escalier multivolé. Je laisse l'escalier droit et je modifie ici sa longueur par exemple. Et sa largeur. Je clique sur OK. Je le visualise en 3D. Je partitionne mon écran. Puis je vais dans le menu modifier. Et je clique sur ajouter un palier. Une fenêtre s'ouvre avec une série de modèles de palier. Je choisis le palier droit. Je vois dans les paramètres que je peux définir la longueur et la largeur du palier. Et pour la largeur vous voyez qu'elle est en grisée. Parce qu'en fait elle est sélectionnée automatiquement par la largeur de l'escalier. Par contre je peux modifier la longueur. Je peux le mettre par exemple ici à 900. Je peux aussi sélectionner le positionnement du palier. Dans la cage ou hors de la cage. Je choisis hors de la cage. Ce qui veut dire qu'en fait ma longueur ici d'escalier va toujours être de 1500 entre ici et ici. Et la longueur du palier s'est ajoutée à la longueur de mon escalier. Je clique sur OK. Mon palier s'est rajouté. Si je vais ici de nouveau dans modifier. Je peux ajouter une volée que je vais mettre également à 1500. Je clique sur OK. Et j'ai ici ma première volée, mon palier et ma deuxième volée. Vous voyez ici dans la fenêtre des propriétés à droite que vous pouvez modifier chaque volée indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez aussi afficher les paramètres du palier et les modifier. Mettons-le par exemple ici à 1200. Vous avez alors plusieurs choix possibles. Ces deux choix vous permettent de modifier la dimension du palier sans modifier la dimension totale de votre escalier. C'est-à-dire qu'ici c'est la première volée qui va être réduite. Ici c'est la volée après le palier qui va être réduite. Par contre si vous choisissez la troisième option, la dimension de l'escalier sera modifiée. Nous allons choisir cette option et donc du coup on voit instantanément que la longueur totale de l'escalier augmente. Vous voyez que vous pouvez ajuster très rapidement les dimensions et le positionnement de votre palier avec les boîtes de dialogue. Pour terminer, cliquons de nouveau sur Ajouter un palier, juste pour vous montrer les autres options de palier. Vous pouvez ajouter un palier avec un quart tournant et on peut choisir l'orientation vers la droite ou vers la gauche. Un palier avec un angle et vous pouvez sélectionner l'angle. Et enfin un palier pour un escalier de quart tournant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.